Voici un court vidéo pour expliquer et en même temps débanquer beaucoup de vidéos qu'on voit sur Internet de création d'énergie avec des bobines et des champs magnétiques. Donc, ici, j'ai une bobine. C'est tout simplement un paquet de fils entouré autour d'un morceau de plastique. J'ai un aimant. J'ai un aimant ici, puis j'ai un autre aimant ici au bout de ça ici pour vous montrer, faire des démonstrations. Donc, ma bobine est branchée sur deux fils ici à un multimètre qui est en millivolts. Ça, c'est des millièmes de volts. Donc, ce qu'on lit ici, c'est des dixièmes de millièmes de volts. C'est vraiment pas beaucoup de courant. Donc, si on regarde la bobine et que je mets un aimant statique dessus, qu'est-ce que je vois? Je vois zéro millivolts. Il n'y a rien qui bouge. Le champ magnétique, j'ai un champ magnétique ici qui tourne autour, puis qui rentre dans la bobine, puis qui ressort. Mais ce champ magnétique-là, il est statique. La bobine est statique. Il n'y a rien qui bouge. J'ai zéro voltage, zéro courant qui est généré. OK? Donc, oui, j'ai un champ magnétique qui passe à travers une bobine, à travers un fil. Mes électrons dans le fil sont alignés sur le champ magnétique, mais il n'y a rien qui bouge. OK? Ça, c'est la loi de Lorenz. Lorenz, L-O-R-E-N-T-Z. OK? J'ai une force, puis on a appris à l'école, là, si je place ma main comme ça, la force, le courant, F est égal à MA. Ça, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école. OK? J'ai une force, j'ai un courant qui passe dans mon fil. Mais là, ça me prend du mouvement. Si je veux que mes électrons bougent dans mon fil, ça me prend du mouvement. Ça me prend du mouvement. Soit que la bobine bouge par rapport à l'aimant, ce qui est un alternateur, ou soit que l'aimant bouge par rapport à la bobine. Même principe. L'aimant peut être à l'intérieur bouger. La bobine peut être à l'extérieur tournée par rapport à un aimant permanent. OK? Là, ce que je vais faire, je vais mettre la fonction min-max ici, puis je vais regarder le max. On ne le voit pas bien, là, je regarde le max, puis il va aller chercher mon maximum à tous les 100 millisecondes. Donc, si je prends ça ici, puis que je bouge, vous voyez, là, là, je crée un champ magnétique qui bouge. Donc, j'induis dans mon fil un champ magnétique qui bouge, et je crée un courant. Si je le laisse tomber, j'ai créé quoi? 6 millivolts pendant la courte période que mon champ magnétique a bougé dans ma bobine. Mais quand mon champ magnétique arrête, puis ma bobine ne bouge pas, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de courant qui passe. Mes électrons ne bougent pas dans mon fil. Quand vous voyez des gens qui entourent une bobine autour d'un aimant, comme on est là, puis qui branchent ça sur... Peu importe s'il y a des bobines à 90 degrés par en haut, par en bas, il y en a 2, 3. Tout ça, si ça ne bouge pas, c'est statique. Il n'y a pas d'électrons qui bougent dans le fil. C'est les lois de la physique. On ne peut pas passer à travers ça. On ne peut pas créer de l'énergie gratuite avec des choses, avec des champs magnétiques, puis des bobines qui ne bougent pas. C'est physiquement impossible. Je viens de le démontrer ici. C'est physiquement impossible. Donc, je recommence. Je reset ça. Je me sens à millivolt. J'ai zéro volt actuellement. Je reprends ça ici. Je le droppe dedans. Là, il a capturé. Je m'en vais voir. Mon maximum, 7.6. Mon minimum, moins 1.2. J'ai zéro en average. Donc, j'ai créé un peu de courant pendant que l'aimant tombait dedans. Si vous voyez des vidéos qui créent de l'énergie, c'est un truc. C'est un tour de magie. Il cache quelque chose. S'il n'y a pas de champs magnétiques qui bougent, s'il n'y a pas de bobines qui bougent, ça ne marche pas. Oubliez ça. C'est impossible physiquement. Bonne journée. Bonne journée.